ravi d'être là donc je vais me présenter succinctement je suis marc slipper je suis donc à la cgt spectacle et j'ai été longtemps secrétaire général du syndicat des artistes musiciens cgt à la direction de la fédération et j'ai été pendant dix ans de 99 à 2010 membre de la direction confédérale et à ce titre là j'ai participé à l'élaboration et à la vie de la revendication cgt de nouveaux statuts du travail salarié et de sécurité sociale professionnelle on avec beaucoup d'entre vous on se connaît on a animé beaucoup de luttes unitairement pour la défense de notre régime d'assurance chômage mais au delà pour la défense de tous les chômeurs on a eu déjà pas mal de débats entre nous et on va continuer le contexte la cgt a élaboré sa revendication de nouveau statut du travail salarié de sécurité sociale professionnelle à la fin des années 90 pour l'adopter à son congrès de 2003 de son congrès qui s'est tenu à montpellier le contexte général était d'une part un contexte international sur la flexi sécurité et l'intervention d'un certain nombre de syndicats européens relayé par la cfdt et de chercheurs sur la défense de la flexi sécurité qui cherchait à moduler les effets de la rupture des contrats de travail dans le cadre de dispositifs d'assurance chômage en pas en parlant d'une forme de portabilité des droits complètement limité le deuxième contexte était la négociation en france au sein du régime d'assurance chômage autour du par et à l'adoption de la re qui existe toujours la location de retour à l'emploi dans ces conditions il ya eu de grands débats et de grandes réflexions à la cgt où on a tenu compte des de l'évolution des contrats de travail de une baisse importante même si ça reste la part la plus importante de l'an de du travail et de l'emploi et des contrats des contrats à durée déterminée la constatation de l'explosion du nombre de cdd du temps partiel et de cdd de plus en plus court aujourd'hui il ya une moyenne sur des cdd d'un jour enfin on se rapproche et on se rapprochait de plus en plus du travail à la tâche et donc dans ce contexte en plus de ça quand on parlait de travail à temps partiel il ya le travail à temps partiel c'était 70% d'emploi féminin donc un vrai une vraie comment dire une vraie dichotomie dans la prise en charge de prise en compte du travail des femmes et du travail des hommes et aussi un chantage à l'emploi sur la question des travailleurs sans papiers des travailleurs immigrés etc dans ce contexte dont notre confédération a travaillé à l'adoption d'un nouveau statut du travail salarié et d'une sécurité sociale professionnelle en fait il s'agissait en partant de toutes ces constatations de d'affecter l'ensemble des droits sociaux qui étaient affectés à l'emploi aux salariés donc l'ensemble des droits sociaux la rémunération la courbe de carrière la protection sociale le droit à la formation professionnelle mais l'ensemble des droits sociaux sont affectés dans notre proposition aux salariés et non plus à l'emploi que les salariés vont occuper de fonction de façon indéterminée en fonction de contrats à durée indéterminée ou en fonction des contrats à durée déterminée ou des contrats à durée libre selon les secteurs cette cette proposition de nouveau statut du travail salarié s'adapte ça s'adressait à l'ensemble des salariés à l'ensemble de des travailleurs sous statut donc des fonctions des fonctions publiques et à l'ensemble des travailleurs indépendants qui n'exercent pas leur activité comme une entreprise relevant des règles capitalistique comme il en existe on a tous les cas de figure dans les travailleurs indépendants et notamment tous ceux qui exercent leur activité qui relève de fait d'une subordination transférée camoufler à travers des 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 statuts de travailleurs indépendants donc le premier point pour nous a été de transférer l'ensemble de des droits salariaux des de l'emploi aux travailleurs ça va très loin ça va très loin parce que on transfère aux salariés l'ensemble des droits apportés par les conventions collectives vu tout contrat de travail et tout contrat de travail qui s'appliquait à un emploi relevé de l'application des conventions collectives de l'application du code du travail et le de l'application des accords d'entreprise l'ensemble de ces droits sont transférés à la personne de la ou du salarié du travailleur j'ai bien précisé que c'était salarié et travailleur indépendant en en mettant la limite de du travailleur indépendant un indépendant qui était visé l'outil l'outil que nous avons visé pour garantir ce transfert des droits de l'emploi au à la personne de la ou du salarié c'est le contrat de travail c'est à dire qu'aujourd'hui un contrat et et pour nous c'est très important dans le cadre de l'histoire sociale de notre pays l'histoire sociale de la cgt la notion gagner la notion de contrat de travail et de salaire lié à un contrat de travail a été une rupture définitive enfin avec tous les conflits qui vont autour c'est toujours une rupture définitive potentielle en fonction des attaques et des mobilisations qu'on est capable de mener mais a été une rupture à l'emploi à la tâche l'emploi à la tâche et la rémunération pour pourvoir aux besoins de du travailleur rémunéré en fonction de son emploi c'est quelque chose de très important donc pour nous dans la logique de cette position de la cgt notre vendication a porté sur le maintien du contrat de travail ce qui veut dire que ça modifie totalement la subordination vu que ce contrat de travail à un moment va être prolongé alors qu'il peut y avoir licenciement alors qu'il peut y avoir fin de cdd et alors qu'il peut y avoir formation formation professionnelle continue alors qu'il peut y avoir travail individuel ou collectif dit invisible parce que ne rentrons pas dans l'emploi rémunéré dans nos secteurs d'activité on voit très bien ce dont je veux parler l'emploi que nous effectuons comme artiste n'est pas notre travail l'emploi que nous effectuons comme technicien comme administratif etc n'est pas la totalité de notre travail qui couvre bien d'autres activités précédentes qui vont suivre mais qui sont liées à ce qui est notre travail donc on est dans une prise en compte d'un contrat de travail qui va bien au delà de la subordination actuelle par rapport à un employeur donc cette revendication là elle a été très forte pour nous elle amène à un certain nombre de conséquences importantes c'est que aujourd'hui nous constatons qu'un travailleur à qui on va affecter l'ensemble de ses droits sociaux sociaux et le maintien de son contrat de travail va passer d'une entreprise à une autre d'un secteur d'activité à un autre d'un bassin d'emploi à un autre et donc que la transférabilité de ces des droits attachés à la personne du travailleur de la ou du travailleur devient une question essentielle et donc nous devons intervenir pour négocier un socle commun de grandes garanties collectives quels que soient nos secteurs d'activité et quelle que soit la façon dont nous exerçons notre notre activité de travailleurs salariés ou indépendants intérimaires non salariés comme les auteurs etc et donc nous portons cette revendication de construire un socle commun de grandes garanties collectives qui passent aussi par une grille interprofessionnelles des salaires nous mettons dans la négociation collective dans cette revendication un poids très important je pense qu'on y reviendra plus tard dans la discussion en répondant à vos questions sur paritarisme non paritarisme où on en fait d'abord globalement ce que nous vendons cette ce contrat de travail alors rompons avec un débat rompons avec un débat mais on aura le débat est-ce que c'est un cdi parce qu'elle débat sur la revendication le cdi est est la forme que privilégie la cgt etc je crois que quand on parle de maintien du contrat de travail on a bien conscience qu'un cdi peut être rompu à la demande d'un employeur mais aussi une carrière peut être peut évoluer en fonction du désir de la ou du salarié du travail de la ou du travailleur et donc on est plus sur la notion de contrat de travail à vie de contrat de travail durable à vie et on fait porter cette vie de la fin des études secondaires donc au niveau bac 18 ans qu'il faut moduler par rapport à l'apprentissage c'est à dire que tous ceux qui sont en rupture de fin de des études secondaires pour apprentissage etc etc sont considérés nous faisons partir ce contrat de travail à vie de ce moment là de ce contrat de travail qui va de ce moment là jusqu'à la mort qui intègre toute la vie professionnelle de la poursuite de la formation de la formation professionnelle des besoins individuels de chacune et de chacun de rechercher son activité son travail de de ces recherches personnelles par rapport à sa vie et la façon dont il veut l'exercer jusqu'à la mort donc voilà un peu la portée et l'autre portée qui accompagne ça c'est le fait que au niveau de la cgt nous revendiquons le point d'entrée au smic mais évidemment le smic cgt et pas le smic tel qu'il est aujourd'hui c'est à dire à 1700 euros donc c'est un débat c'est un débat y compris au sein de la cgt l'ensemble de ses positions par rapport à des réticences qu'ont pu exister à la sainte au sein de la cgt sont importantes c'est un débat important qui a été adopté et tranché majoritairement mais qui continue et donc notre position est nous avons un point d'entrée qui est au smic cgt et nous pensons qu'avant le départ à la retraite il faut qu'ils aient à minima doublement de ce salaire versé à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs la base de l'évolution se pose sur la qualification la qualification qui est la qualification que chacun porte et à la cgt dans notre proposition la qualification est beaucoup liée à l'ancien je parle de travail qui peuvent être des métiers il ya des métiers mais il ya notre travail et donc l'exercice de nos métiers et l'exercice de nos métiers dans le temps modifie et fait évoluer la qualification donc nous nous sommes très attachés à cette qualification liée à l'ancienneté plus à tout ce qui va être les choix personnels de revoir sa carrière de reprendre la formation professionnelle tout au long de la vie et ça je crois que intégrer dans le maintien du contrat de travail la formation professionnelle tout au long de la vie formation continue mais aussi formation initiale notre ce que nous préconisons doit aussi répondre aux difficultés que peuvent avoir les unes et les uns l'ensemble d'entre nous face à la formation initiale à l'école on doit pouvoir reprendre y compris de la formation initiale et continue tout au long de la vie est couvert par ce contrat de travail qui doit durer tout au long de la vie je vais terminer par un point je sais que je vais essayer de terminer sur un autre aspect du nouveau statut du travail salarié qui est la sécurité sociale professionnelle donc qui fait qui est une partie intégrante du nouveau statut du travail salarié à partir de l'instant où il ya maintien du contrat de travail du contrat de travail qui va recenser les droits les droits sociaux les droits salariaux avec une progression même quand on change de branches une progression des salaires tout au long de la vie il est évident que à partir de cet instant il n'y a plus de notion de chômage et il n'y a plus de notion de marché du travail ce qui est important c'est que à travers le maintien de ce contrat de travail le travailleur va aussi définir des collectifs de travail dans son champ dans les entreprises avec qui va travailler qui n'est pas soumis aux pressions du licenciement etc etc et donc le maintien de ce contrat de travail passe par l'avènement d'une sécurité sociale professionnelle qui doit payer le maintien du contrat de travail et donc le maintien des salaires et de leur évolution comme je l'ai dit par rapport au nouveau statut du travail salarié cette sécurité sociale professionnelle évidemment pour nous elle repose sur c'est à dire vous avez un contrat dans une entreprise dans un lieu dans une structure il ya rupture ou fin de ce contrat ce contrat est maintenu vous passez de par la responsabilité sociale de l'entreprise qui de la structure qui doit vous salarier pendant la période où le contrat est lié directement à un emploi dans l'entreprise mais les droits sociaux restent toujours votre propriété à l'intérieur du contrat de travail et entre cet emploi là parce que là on parle d'emploi et un autre vous passez par une prise en charge par une caisse de sécurité sociale professionnelle qui sont pour nous des fonds mutualisés qui mutualise les moyens de l'ensemble des entreprises les mains les moyens dédiés au maintien du travail à au marché de l'emploi au chômage etc avec la responsabilité sociale des entreprises mais en modifiant y compris la nature c'est une autre vendication de la cgt mais qui vient ici qui qui modifie la nature de la cotisation patronale bon c'est un autre élément important de financement de la sécurité sociale professionnelle la cotisation patronale le l'échelle des salaires l'échelle des salaires c'est à dire le différentiel entre notre salaire de base enfin le salaire de début du contrat qui est celui du SMIC CGT par rapport à ces différences de salaire qu'on a dans les entreprises entre le patronat les cadres supérieurs etc. que nous voulons restreindre que nous voulons restreindre à un rapport qui n'est pas le délire d'aujourd'hui d'enrichissement de non partage de la valeur etc. et donc sur la cotisation patronale qui va venir l'affecter par exemple si on prend la cotisation patronale pour la sécurité sociale elle ne tient pas compte du procès de travail c'est à dire qu'une entreprise elle tient compte uniquement du nombre de salariés et c'est lié uniquement à l'emploi et du nombre d'emplois avec le fait qu'on passe au contrat de travail on est complètement sur d'autres valeurs parce qu'aujourd'hui vous avez deux entreprises côte à côte une qui développe les nouvelles technologies et avec 20 salariés qui font un chiffre d'affaires et des valeurs créées 20 fois supérieures à l'entreprise qui est à côté qui elle peut avoir besoin de son salarié donc il faut modifier aussi cette donnée et nous avons les moyens de pouvoir financer la sécurité sociale professionnelle et puis on en reparlera mais il y a l'ensemble des tournements au profit du capitalisme financier les dividendes etc. etc. qu'il faudra mettre à contribution mais tout cela reposera sur une évolution de ce que nous appelons le salaire socialisé de ce que nous appelons les cotisations sociales qui sont créées par notre et nos contrats de travail qui seront des contrats de travail à vie car nous nous sommes des producteurs soit quand nous exerçons un emploi soit demain quand nous relèverons et c'est notre proposition d'un contrat de travail à vie et que nous continuons d'être créateurs de richesses individuelles, collectives et que nous connaissons bien dans nos secteurs d'activité voilà en gros la façon dont... alors je vais prendre deux exemples qui ne vont pas très loin mais je vais prendre notamment un exemple notamment un exemple pour vous montrer ce qui pourrait... ce qui a déjà fonctionné c'est un tout petit exemple mais par rapport au fonds mutualisé et par rapport à la caisse de sécurité sociale professionnelle ce petit exemple et je finirai là-dessus c'est le CIF le CIF congé individuel de formation pour les intermittents à l'intérieur de la VNAS vous savez que dans un modèle d'entreprise le CIF pour les permanents pour les gens en CDI c'est un droit à la formation professionnelle payé par l'entreprise avec maintien du salaire payé par l'employeur il se trouve... bon ça, ça fonctionnait c'était pris en charge y compris par l'AFDAS qui instruisaient les dossiers il y avait des aides qui étaient données par l'AFDAS mais c'est posé la question du congé individuel de formation pour les intermittents et le CIF intermittent reposait sur une chose c'est que l'AFDAS s'était transformé en fonds mutualisés c'est-à-dire qu'elle elle avait encaissé l'ensemble des cotisations sociales à la formation professionnelle payé par des entreprises où l'intermittent ou l'intermittente salarié intermittent, intermittente était passé donc il lui créait les conditions d'ouverture de droit au CIF et ce fonds mutualisé au nom de l'ensemble de ces employeurs versait le maintien d'un salaire qui correspondait à une moyenne en gros globalement à une moyenne des salaires qui avait été exercée dans les différentes entreprises ça a très bien fonctionné il faut dire que la réforme de la formation professionnelle qu'on subit a complètement détruit ce dispositif mais qui est un bon exemple de ce que des fonds mutualisés et la caisse de sécurité sociale professionnelle reposant sur la responsabilité sociale des entreprises peut amener par rapport à notre vendication voilà ok donc le premier groupe c'est le groupe de Lucie je sais pas qui est rapporteur ou rapporteuse de et bien c'est moi qui va faire la porte parole du groupe alors on avait une première question en fait sur le terme de contrat à vie parce que le fait que ça s'appelle contrat ça nous pose des questions de c'est un contrat passé avec qui avec quoi est-ce que c'est avec l'état est-ce que c'est avec un organisme ou est-ce que c'est juste une appellation qui fait que ça nous induit à imaginer qu'on doit passer ce contrat avec une entité ou non du coup de cette histoire de contrat ça découle d'autres un peu questions interrogations par exemple on n'a pas compris si ou en tout cas on n'était pas d'accord sur ce qu'on a compris quand on est employé quand on a un salaire versé par un employeur est-ce qu'on continue à toucher ce contrat à vie admettons les 1700 euros du SMIC CGT et que l'employeur paye la différence avec le salaire total qu'il doit donner donc si on est censé être payé 2700 euros est-ce que l'employeur paye 1000 plus ses cotisations et puis le contrat à vie paye les 1700 restants ou alors est-ce que le contrat à vie s'arrête et c'est l'employeur qui paye tout on se posait des questions sur la qualification à l'ancienneté est-ce qu'elle augmente si on change de job tous les ans de secteur tous les ans ou est-ce que du coup si durant toute sa vie on décide de changer de boulot notre qualification restera à la qualification la plus basse durant toute sa vie dans ce même style de question est-ce qu'il y a une grille de salaire selon les métiers ? ou est-ce que les salaires ce contrat à vie ce salaire de contrat à vie est le même pour tous les corps de métier indifférenciés ? l'autre question c'est par rapport alors et à la retraite et à la sécurité sociale est-ce que ce contrat à vie fait qu'on on supprime notre système de retraite puisqu'il le remplace vu que tu disais qu'on double ce contrat à vie quand on passe à la retraite donc est-ce que ça se fond complètement dans le contrat à vie ou est-ce que le système actuel ou autre de retraite perdure ? et un peu la même question pour la sécurité sociale lié au fait que tu parlais d'une sécurité sociale professionnelle est-ce que la sécurité sociale continue à exister de manière indépendante ? c'est-à-dire si on a une grosse maladie une grosse opération qui nous coûte beaucoup d'argent est-ce qu'il faut compter uniquement sur son contrat à vie et ces 1700 euros ou plus qu'on gagne chaque mois pour le payer ? ou est-ce que la sécurité sociale continue à exister ? on se demandait aussi s'il y a une contrepartie à tout ça des devoirs pour avoir ce contrat à vie et puis voilà et du coup on se posait la question mais on n'était pas tous d'accord non plus sur la différence entre le salaire à vie et le contrat à vie mais ça c'est peut-être plus à garder pour le débat de la semaine prochaine voilà merci le deuxième groupe c'était celui de Simon et bien c'est moi qui vais rassembler tout ça effectivement il va y avoir des doublons sur la question donc tout d'abord ça ça devait l'unanimité enfin lieu de discussion pour échanger autour des modèles donc merci et puis vivement la prochaine conférence on pourra discuter entre les modèles en fait c'est super sympa d'avoir permis cet espace de discussion ensuite les questions déjà au niveau de la documentation est-ce qu'il serait possible de donner des textes de référence des documents importants en fait sur le nouveau statut du travailleur salarié pour que chacun puisse s'en emparer et discuter de ça en cercle privé ensuite si on a bien compris au niveau de l'histoire donc voilà ça a été imaginé vers la fin des années 90 voté en congrès ensuite et du coup depuis qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il a été remis à jour confronté à l'évolution du marché du travail et de ce qui se passe sur ces dernières années et qu'en est-il aujourd'hui à l'intérieur de la CGT dans ce débat là en fait est-ce qu'il y a eu des chiffrages des simulations de ce modèle en fait qu'est-ce qui nous permettrait de le lire avec une lecture contemporaine en fait ensuite il y avait une demande concernant les conditions d'entrée là ça a été plus par rapport à des exemples mais si on sort, si on fait des études longues est-ce qu'à un moment pendant nos études on va pouvoir prétendre à ce nouveau statut de travailleur salarié ou est-ce qu'il faut attendre la fin et quoi qu'il se passe quand on sort de nos études en fait on ne va pas être directement salarié au moment où on sort est-ce qu'il y a une qualification minimale en fait pour les entrants avant qu'ils arrivent en situation d'emploi en fait une autre question concernant l'activité partielle et les salariés précaires donc pour les salariés précaires dont beaucoup de femmes sont en temps partiel donc de fait avec un salaire partiel y a-t-il un complément de revenu qui est envisagé en fait sur le nouveau statut du travailleur salarié pour avoir un revenu suffisant concernant les caisses sociales du coup toujours un peu les mêmes questions qu'on a quand on parle de caisses qui collecte le pognon, qui gère la caisse ensuite entre deux emplois donc pour des entreprises comment ça se passe pour passer en fait sur le sur un maintien de revenus en fait est-ce qu'il y a après une fermeté d'entreprise une commission ou un collectif qui doit faire le transfert concernant les formations est-ce qu'il y a un organisme qui gérait les choix de leur formation par exemple si j'ai envie d'être en formation toute ma vie est-ce que je peux en cas de changement d'entreprise et de changement de secteur si dans la nouvelle entreprise le nouveau collectif de travail qui gère l'entreprise avait décidé que le salaire était inférieur à ma précédente entreprise est-ce qu'il y a un maintien de revenus en fait enfin de salaire étant donné qu'il est censé être attaché au contrat enfin du coup à moi donc comment ça se passe est-ce que ça peut pas créer des inégalités en fait si on change de secteur et concernant les indépendants, les salariés, employeurs multiples si la logique de rupture enfin de rupture est-ce qu'il n'y aurait pas une surcharge administrative en fait à gérer les changements à passer à chaque fois de je suis employé par une boutique puis je dois repasser sur le modèle de couverture générale puis je repasse par une boutique comment ça s'articule ce système là autre question concernant le choix de l'inactivité qu'en est-il de celui ou celle qui choisit de ne pas travailler en emploi pendant un ou deux ans pour des raisons aussi légitimes que construire sa maison élever ses enfants ou simplement voyager et après c'était des questions de comparaison avec les précédentes conférences quelle est la différence avec la notion de salaire à vie de Bernard Friot si un individu devient salarié à vie quel que soit son parcours professionnel et une conséquence de ça était quel est l'intérêt de conserver le contrat de travail à quoi sert le contrat de travail si la finalité est une continuité de revenus sur l'intégralité de la carrière en fait il y a vraiment une question de pourquoi encore le contrat de travail dans ce cas là et dernière question concernant le marché du travail qui du coup semble être toujours présent si les employeurs continuent à se refiler des salariés quand ils en ont besoin en fait comment ça se régule en fait il peut pas y avoir de chantage à l'emploi mais quelle est la réponse de ce modèle là par rapport à la dureté du marché du travail aujourd'hui si j'ai oublié de dire des questions ou des remarques je demande à ceux de mon groupe de se faire enfin de le dire non mais ça a l'air d'être bon voilà super merci le troisième groupe est le groupe de fred oui alors c'est moi qui vais qui vais faire le résumé ça va être étonnamment résumé peut-être donc pareil que le groupe n'hésite pas à compléter oui également nous on aurait aimé avoir pas mal de précisions sur les repères chronologiques de donc de cette réflexion donc quels ont été les points d'étape par exemple et justement comment ça a pu évoluer entre le démarrage et l'actualité donc ça ça serait super intéressant pareil sur la comparaison des modèles de voir ça c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois de savoir à quel moment ça jusqu'où ça avait pu converger avec les propositions de Bernard Friot et donc voilà à quel moment vraiment ça se distingue aujourd'hui et quelles sont les choses qui seraient éventuellement encore très comparable en tout cas possible à mettre en regard on s'est aussi interrogé sur la méthode pour élaborer ce scénario enfin savoir vraiment concrètement comment vous avez procédé sur le terrain voilà dans quel cadre comment si c'était des enquêtes enfin voilà jusqu'où vous avez auditionné des gens et travailler sur différents scénarios on s'est posé la question comme les autres groupes du degré d'inconditionnalité de ce salaire savoir s'il y avait un nombre d'heures minimum à faire sur une année enfin voilà comment ça se quelles étaient les contraintes les règles à respecter pour bénéficier de ce salaire également comment ça s'applique aux différents métiers de la culture alors voilà la différence de paysage de l'emploi qu'il y a dans nos métiers donc à savoir qu'un contrat qui court comme ça tout au long de la vie sous forme d'un CDI un peu idéalisé dans le métier de la culture sachant qu'on n'a pas forcément d'employeur mais par exemple on a des expositions ou une commande ou un spectacle mais en gros comment ça se passe les entre deux en fait dans ce cadre là n'hésitez pas le groupe à préciser des choses si je ne suis pas très claire on s'est également posé la question de savoir si les étudiants étaient compris dans le dispositif et si oui comment et sinon pourquoi et comment ils pourraient l'être parce que ça pose la question aussi de quand ça démarre concrètement et ça définit aussi ce qu'est le travail que comptaient les étudiants les études dedans et aussi ça interroge la question de la qualification qui est un sujet qui est beaucoup revenu aussi avec Bernard Friot la semaine dernière et puis enfin on se posait également la question de la progression de ce salaire comment il évolue, à quelle vitesse et à quel moment il va par exemple doubler et ça justement c'est pour ça qu'on a réfléchi aussi aux étudiants savoir si ça pouvait impacter cette évolution enfin cette progression salariale voilà j'espère que j'ai tout dit merci si jamais à la fin des tours de questions des groupes si un groupe se rend compte qu'ils ont oublié quelque chose on pourra toujours y revenir avant de donner la parole à Marc super le quatrième groupe était le mien et c'est Samuel qui va parler par nous bonjour tout le monde, salut Marc merci beaucoup pour ta présentation donc pareil, les gens du groupe, vous n'hésitez pas à compléter beaucoup de choses ont déjà été dites par Lucie, Simon et Sarah beaucoup de choses qui regroupent exactement nos questions quel est ce fameux contrat qui lie l'employeur au salarié en emploi la question qui s'est posée c'est déjà est-ce qu'il y a deux formes de contrat c'est-à-dire le contrat qui est dans la continuité on a bien compris qui appartient au salarié et un contrat spécial au moment où il est en emploi parce que par rapport à ça, par rapport à ce qui a été dit effectivement la question qui se pose c'est que si tout d'un coup ton premier contrat est à 4000 euros par exemple l'employeur te verse 4000 euros est-ce que tu maintiens les 4000 euros après et si l'employeur suivant ne peut pas payer 4000 euros s'il te propose que 2500 euros à ce moment-là quid, est-ce que c'est la caisse qui te verse la différence la sécurité sociale professionnelle qui te verse la différence est-ce que effectivement si tu commences à 3000 euros tu as une continuité de 3000 euros ça veut dire que ton premier contrat s'il est de 3000 euros est-ce que si tu fais que un mois et ensuite tu arrêtes de travailler toute ta vie est-ce que tu as 3000 euros toute ta vie jusqu'à ta mort et en fait c'est poser la question effectivement comme les autres quid de la contrepartie quid des emplois pénibles et si le salaire est lié à l'âge c'est poser la question alors est-ce qu'une entreprise dans le cadre de ce salaire un peu enfin maintenu est-ce qu'une entreprise aura intérêt d'employer les plus anciens puisque effectivement si c'est lié à l'âge quelqu'un de 55 ans va coûter beaucoup plus cher que quelqu'un de 25 ans voilà combien l'écart tu as parlé d'écart Marc tu as dit mais en fait c'est quoi le niveau d'écart entre 1700 euros la base et le maximum donc oui comme les autres quelles sont les obligations du salarié à vie est-ce qu'on peut effectivement travailler une semaine dans sa vie par exemple pratique en pratique je le passe avec qui ce contrat de travail est-ce qu'au moment où je suis en emploi j'ai quand même un contrat de travail spécial avec l'employeur ce qui rejoint ma première question ou est-ce que c'est un contrat ok il m'appartient mais je le passe avec qui au départ ce contrat qui m'appartient et où il y a maintien de droit pourquoi contrat de travail maintenu plutôt qu'assurance chômage entre les emplois pourquoi cette formula a été choisie plutôt que l'assurance chômage inconditionnelle entre les emplois ce qui serait plutôt notre modèle de la coordination sur le chômage inconditionnel donc qui gère la caisse quid de la gouvernance de cette caisse de cette caisse de sécurité sociale professionnelle comment elle est gérée et puis la dernière chose Renaud a dit à un employé à terme désuet il dit je ne voudrais pas passer pour un cornichon je ne sais pas pourquoi il a parlé de cornichon mais il dit mais comment est-ce qu'on fait pour y arriver et surtout et c'est aussi moi je m'y suis mis beaucoup pourquoi est-ce que la CGT ne défend jamais ce modèle c'est quand même les gars je vous côtoyais depuis quand même des années pourquoi est-ce que vous défendez même l'inverse je suis désolé mais pourquoi vous défendez l'emploi 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 et pas les salaires parce que là on a un modèle un peu à la frio c'est plus la défense d'un salaire à vie en tout cas du continuité de droit attaché à la personne plutôt qu'une défense de l'emploi qui est une chose qui est attachée à l'employeur qui est liée à l'employeur et je vous entends parler depuis des années vivre de nos métiers et le procès qui est fait au centre abattic national sur l'emploi permanent etc etc donc je ne comprends pas vraiment c'est la première fois que j'entends développer ce modèle j'en avais entendu parler un peu entendu parler et pourquoi personne ne le défend chez vous je parle publiquement parce que frio il passe sa vie à défendre son modèle et vous vous ne défendez pas et alors que c'est super intéressant moi je trouve ça super intéressant mais vous devriez le défendre beaucoup plus alors comment est-ce qu'on y arrive en plus dans votre cas sans en parler donc déjà y arriver c'est pas facile mais en plus en en parlant pas c'est encore plus difficile voilà mais merci beaucoup merci beaucoup pour la présentation je trouve ça personnellement j'ai trouvé ça remarquable on a trouvé ça super intéressant je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent compléter c'est Samuel ou le groupe qui parlait à la fin ? c'est le groupe mais il se trouve qu'on était il y avait Gaëlle, Renaud, Claire et moi et Vincent et Vincent et Vincent et Vincent du Snap CGT qui faisait oui oui je ne vais pas le dénoncer mais il faisait oui oui il était d'accord pour dire qu'on n'entend quand même jamais parler excuse-moi donc je dis c'est le groupe qui parlait réellement réellement donc j'étais simple la composition du groupe était purement accidentelle on avait prévu de mettre Samuel avec Claire mais et en même temps Denis je veux bien on va avoir pas la fin d'ailleurs mais je veux bien qu'on soit par exemple parce que on n'était que 5 donc voilà je n'aurais pas dû intervenir pour lancer une discussion avec Samuel qui est hebdomadaire dans d'autres cas donc voilà si besoin d'échange on aura peut-être un temps d'échange après et d'autres choses pourront être dites il y a le dernier groupe celui de Clément oui c'est moi qui prends la parole donc l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà posées donc j'ai essayé d'être assez bref première question est-ce que le lien de subordination existe toujours sur la sécurité sociale pro à priori oui mais est-ce que ça fait bien disparaître l'assurance chômage pour les travailleurs et travailleuses non salariés qui paye la cotisation est-ce que c'est le commanditaire est-ce qu'il y a une une présomption de salariat je crois pas forcément aussi qui juge la qualification si c'est juste l'ancienneté mais si c'est d'autres critères qui la jugent quel rapport avec le travail les travails non rémunérés est-ce que enfin ça pose la question qui a déjà été posée la définition de ce qu'est le travail à quel âge on part en retraite il y avait un minimum niveau SMIC est-ce qu'il y a un plafond comment bon ça j'ai déjà dit oui qu'est-ce qu'on devient en fait on devient fonctionnaire d'état c'est un truc qu'on n'a pas trop saisi il y avait aussi la question sur par rapport aux travailleurs étrangers et aux travailleurs migrants est-ce qu'ils sont intégrés dans ce modèle ou pas est-ce que ce modèle est consultable quelque part est-ce qu'il y a des contacts avec la CIP nationale est-ce que la CGT serait prête à défendre le modèle de la CIP et enfin est-ce que toutes ces questions-là sont liées à une dimension écologique c'est tout si j'ai oublié ne visitez pas à me faire son nom de camarade j'ai évité les répétitions par rapport aux questions qui ont été posées avant super et bien je donne la parole à Marc pour qu'il puisse répondre à l'ensemble de ses questions merci alors c'est difficile de prendre des notes et de on entre dans un débat mais je vais répondre je vais commencer par répondre à l'interrogation de Sam sur pourquoi on en entend peu parler de la part de la CGT parce que ça c'est une vraie question moi j'ai été membre des instances confédérales quand on l'a élaboré je n'y suis plus à tous les derniers congrès de la Confédération auquel j'ai participé qui ont posé ces questions et je pense qu'il y a une frilosité je le dis comme je le pense une frilosité de la CGT de défendre cette proposition et ses revendications fondamentales est-ce que pour autant elle n'existe pas ? et je pense que c'est fondamental d'en parler ensemble parce que je pense que c'est une erreur fondamentale de la CGT de ne pas en faire le point d'ancrage de toutes ces revendications parce qu'elle tourne autour de ça et donc c'est une bataille bon Denis pourra le dire au niveau de notre FED on n'a jamais renoncé bon après il y a des contradictions et il y a des contradictions dans la CGT mais en même temps moi si j'ai accepté de participer là parce que je suis convaincu que ces propositions en gestation parce que je ne vais pas répondre à tous vos questions vous posez des vraies questions que l'élaboration actuelle donne des directions mais ne répond pas à tout ne répond pas à tout parce que encore une fois c'est de l'élaboration commune c'est de la revendication c'est du rapport de force et qu'il faut y arriver ensemble mais bon je l'ai dit je le répète je n'ai eu de cesse de dire que la CGT devait se prononcer fortement là-dessus que ça doit être au coeur de nos revendications on essaye de le faire au sein de notre fédération et après il y a des débats il y a des débats et les débats se posent mais déjà je voulais répondre à ça après la forme de question sur le contrat c'est un contrat à vie comment il passe du premier niveau fin de comme je l'ai dit fin du lycée quoi en gros avant d'aller à l'université au premier emploi etc. c'est clair que ce contrat où l'ensemble des droits sociaux affectés aujourd'hui à l'emploi est affecté au contrat qui est un contrat individuel garantie collectivement garantie collectivement ce contrat va être et doit être pris par les lieux où on va travailler et les gens qui vont à un moment donné d'être l'autre responsable de la mise en oeuvre de son contrat ce contrat est à vie marqué pour nous après effectivement nous ne voulons pas au départ qu'on passe d'un secteur à un autre ou d'un seul coup nos salaires diminuent on recommence nos vies professionnelles etc. nous voulons une continuité une progression de nos droits après par rapport à des changements de métiers qui peuvent être consentis je dois dire que est-ce que c'est la totale responsabilité de l'entreprise de reprendre le contrat de travail ou est-ce que le fonds mutualisé ou la caisse doit intervenir pour compléter et bien ça ça reste en débat honnêtement je le dis clairement je le dis clairement je pense qu'il faut l'encadrer il faut voir donc ça doit pas être l'objet d'un chantage d'un nouveau chantage à l'emploi et au salaire pour bénéficier d'interventions financières à l'extérieur et en même temps ça doit tenir compte de la réalité du lieu de travail du secteur de travail et du procès de travail honnêtement voilà c'est porté par notre vendication elle est pas finie là-dessus elle dépendra de négociations d'élaboration qui vont la compléter mais bon ce qui est clair c'est que ce contrat se continue entre celui qui est lié à la caisse sécurité sociale professionnelle et chaque fois qu'on va se retrouver avec un employeur attitré qui doit en reprendre le contrat et en assurer la continuité la transférabilité de l'ensemble de ses droits après comment on intervient comment on aide comment on tient compte du secteur etc. c'est évidemment des choses dont nous allons nous allons discuter sur la question je reprends un peu sur les qualifications bon nous le principe c'est on a en plus de ça on a un départ de ce contrat à la fin des études secondaires d'accord donc les étudiants bénéficient de ce contrat et des salaires liés à ce contrat et donc leur premier employeur va être la caisse nationale de sécurité sociale professionnelle on est d'accord quand sur la reprise en compte des qualifications il va y avoir bien évidemment un lien pas total mais un lien avec la formation initiale un lien avec le travail exercé la responsabilité sociale du travail exercé je pense aux enseignants je pense etc. à d'autres métiers où donc il y aura une évolution du salaire de base de 1700 euros assez rapidement en fonction des études qui sont faites les premiers emplois qui sont développés et donc la position que nous défendons aujourd'hui est de dire à partir de ce de cette première qualification de cette première qualification qui va modifier le le SMIC d'entrée dans le contrat de vie ou dans le contrat permanent enfin on l'appelle comme on veut sur la durée de la carrière professionnelle à minima il y aura doublement de ce salaire donc ce salaire n'est pas le doublement du 1700 euros mais le doublement du premier salaire qui correspond à la première qualification qui dépasse le contrat initial à la fin des études primaires on en est resté là pour l'instant c'est une orientation qu'on avance tout cela peut évidemment évidemment tout cela peut évidemment avancer il y a eu une question aussi sur grilles de salaire on a parlé de grilles de salaire interprofessionnelle cette grille de salaire doit tenir compte des qualifications de l'ancienneté et des qualifications liées aux différents métiers mais en même temps des qualifications qui peuvent être transversales à plusieurs métiers ça c'est la négociation c'est la négociation qu'on doit ouvrir demander la négociation de grandes garanties de grandes garanties communes dans l'ensemble des champs de conventions collectives c'est-à-dire réécrire le code du travail en gros c'est-à-dire qu'on garantit aujourd'hui un accord interprofessionnel etc. c'est un rapport de force c'est clair que c'est un rapport de force et moi je vous le dis comme je le pense la pire des choses qui nous est arrivé dessus c'est le paritarisme la création de l'UNEDIC le retour petit à petit en catimini du patronat dans la gestion de nos droits sociaux et de nos droits salariaux alors qu'on sortait d'une période où on demandait l'élection des administrateurs par les usagers ça change tout et que ça c'est la pire des choses qui nous est arrivé et je le dis franchement nous sommes pour avancer dans ce rapport de force en demandant l'élection des administrateurs de toutes les caisses sociales et de la caisse de sécurité sociale et de laquelle de sécurité sociale professionnelle c'est les usagers qui doivent désigner leurs représentants pour le gérer après c'est un rapport de force et je vous le dis clairement ça par contre j'en suis sûr plus on sera nombreux dans les syndicats qui revendiquent ça je ne sais pas à la limite j'en vois 2-3 j'en vois pas plus je vois la CGT je vois Sud et je vois éventuellement dans d'autres secteurs dans la FSU mais honnêtement on a besoin parce que la place des syndicats dans la démocratie sociale de notre pays elle est ancrée comme elle est ancrée et on a besoin de se renforcer et on a besoin d'un rapport de force par rapport à tous les syndicats qui acceptent l'exploitation capitaliste disons-le et qui ne cherchent qu'à améliorer l'exploitation capitaliste et qui ne sont pas sur des revendications de rupture et donc ça c'est un point essentiel dont nous devons débattre ensemble moi je pense moi ça fait longtemps que je me suis exprimé là-dessus la pire des choses qui nous soient arrivées c'est la création de l'Unedic c'est la création de l'Unedic qui a fait la part belle du retour du patronat dans la gestion de nos droits de nos droits qui reposent sur le salaire et sur le salaire socialisé c'est-à-dire c'est une mainmise sur notre travail et donc ça c'est un point c'est un point très important c'est un point très important pour nous après dans les questions il y a quelles sont les obligations comment ça doit fonctionner etc. et bien je pense que nous allons élaborer parce que le système n'est pas il n'est pas définitif lorsque on a mis sur la table lorsqu'on a mis sur la table le projet de sécurité sociale avant 45 tout n'était pas élaboré et on a besoin d'élaborer les conditions son avancée de quelle façon ça fonctionne etc. bon je pense très sincèrement que vu la façon dont nous avançons sur ce projet et qu'il doit être un projet commun et vu et vu la volonté d'aller de l'avant et de mettre fin à des années de dérive par rapport à tout ça on a besoin vraiment d'une élaboration commune ce débat y participe d'autres doivent y participer et honnêtement jamais on ne finira un débat là-dessus comme ça nous ne pouvons pas amener des solutions toutes faites on a un concept général on a le transfert des droits sociaux de l'emploi au contrat qui est pour nous essentiel pourquoi on a mis le contrat parce que nous ne voyons pas en quoi l'allocation d'assurance chômage peut porter en elle le transfert de l'ensemble de nos droits salariaux et de nos droits sociaux c'est pour ça que nous travaillons sur le maintien du contrat de travail le débat avec vous sur le nouveau modèle c'est qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ambitionne et vraiment cette bataille pour transférer de l'emploi aux salariés aux travailleurs les droits sociaux l'ensemble des droits apportés par les accords collectifs par le code du travail etc. ne pourra pas se faire sur une allocation chômage c'est là où on a une différence fondamentale par rapport à votre proposition mais je ne suis pas convaincu qu'on soit si loin par rapport à ce vers quoi on veut tendre parce que notre proposition elle est pour toutes et tous quelle qu'elle est sa position par rapport à l'emploi surtout mais quelle est la façon dont il se définit comme travailleuse ou comme travailleur et comment il exerce ce travail et ce modèle cette revendication qu'on porte elle répond à nos métiers elle répond à nos métiers par rapport au travail visible quand on est lié à un emploi et au travail permanent qu'on se pose et qu'on se donne comme femme comme homme comme artiste comme technicien et ce qu'on veut et qu'on porte dans l'ensemble de nos métiers et donc c'est bien cette revendication après Sam a posé la question du plein emploi mais la façon dont on te le pose à partir du moment où on dit qu'on veut vider l'emploi et reporter sur le travailleur l'ensemble des droits sociaux des droits liés aux salaires et aux accords collectifs etc. ce n'est pas du plein emploi c'est du plein travail c'est du plein travail et du plein contrat de travail par rapport à la définition du contrat de travail qu'il y a des périodes d'emploi des périodes de non emploi et cette alternance là elle est décisive et on doit la défendre ensemble et donc y compris le débat CDI ou pas CDI n'a plus aucun sens alors c'est un contrat à vie on va dire c'est un CDI mais bon c'est pas un CDI c'est pas un CDI parce qu'il est pas à la portée d'un employeur qui peut le rompre par un licenciement il ne peut plus le rompre il peut donner fin au contrat d'emploi mais pas au contrat qui est attaché à la personne de la ou du travail et donc voilà ces différences essentielles qu'on veut porter et bon écoutez je n'ai pas répondu à tout j'ai essayé d'avancer là-dessus bien évidemment il y a des questions sur la pénibilité sur les difficultés etc. bien évidemment ça joue sur l'ancienneté et la qualification on ne va pas nous gommer le fait que une et un toutes et tous on n'est pas égal par rapport à la façon dont on peut avancer et donc on veut des mesures qui prennent en compte les difficultés des unes et des uns et les problèmes des unes et des uns après oui il y aura forcément des règles à définir est-ce qu'une semaine de travail dans la vie peut garantir etc. etc. je ne sais pas pour quelqu'un qui a eu une maladie et qui a un handicap derrière peut-être après nous on est très attaché au collectif de travail au collectif donc contractuel et donc à donner parce que pour nous enfin bon voilà pour nous je ne sais pas si c'est nous mais alors là c'est une réflexion personnelle et je vais le dire la démocratie la démocratie elle doit se coltiner avec ses questions j'ai entendu Bernard Friot communisme pas communisme etc. etc. moi quand je regarde les débats politiques et sociaux la question de où s'exprime la démocratie et comment s'exprime la démocratie est une question essentielle qu'on n'a pas réglé qu'on n'a pas réglé pendant des années j'ai été militant de la démocratie des soviets, des confètes etc. etc. qui en période de lutte, de mobilisation où tout un chacun est disponible est un outil extraordinaire mais en période où il n'y a pas cette mobilisation parce qu'on a des hauts et des bas ça a été l'endroit dans nombreux pays où s'est forgée la bureaucratie qui s'est constituée en classe et donc moi je suis absolument convaincu que la portée de ce contrat de travail et du collectif de travail est un lieu de démocratie essentiel pour l'avenir et pour la construction d'une vraie démocratie et puis je terminerai sur un point et puis après vous reviendrez parce que j'ai bien conscience que je n'ai pas répondu à tout et bien j'ai oublié donc je vous laisse la parole et on continue la discussion très bien merci Marc bah du coup il est 20h on peut se donner une belle demi-heure de débat et de questions réponses peut-être donc on va faire des tours de parole vous levez la main s'il y a des questions qui étaient très importantes pour vous d'avoir un éclaircissement et auxquelles Marc n'aurait pas répondu on peut passer par ça si la réflexion de Marc a engendré d'autres remarques et d'autres questions voilà je distribuerai la parole à ceux qui le souhaitent en attendant il y avait quelque chose que j'ai vu passer sur le chat parce que certains ont eu des courtes discussions parallèles mais il y avait la question qui est revenue sur par rapport à la proposition de salaire à vie de Frio on a eu une petite explication par rapport au point de convergence et divergence avec le modèle de la CIP et par rapport à la place de Frio et du salaire à vie dans le modèle de la CGT peut-être que tu peux éclaircir un petit peu ça et en attendant je note les tours de parole écoute moi j'ai débattu avec Bernard longtemps Bernard nous dit que la CGT enfin c'est pas polémique ce que je dis c'est un débat que la CGT est resté au milieu du guet par rapport à sa revendication de nouveau statut du travail salarié etc moi je je pense que ce qu'on revendique à travers le contrat à vie n'est pas que le salaire n'est pas que le salaire c'est les droits sociaux affectés les droits sociaux les droits liés au travail dont nous devons bénéficier il n'y a pas que le salaire il y a la formation professionnelle à vie il y a le fait que ce contrat de travail évidemment va donner un salaire à vie on est bien d'accord là-dessus mais ça va au-delà par rapport à déshabiller l'emploi qui était affecté du fait qu'il était maître dans l'ensemble de nos droits au contrat qui devient un contrat porté par chacune et chacun et donc je pense que la portée dépasse la question du salaire à vie le salaire à vie est dedans mais la portée dépasse la question du salaire à vie merci est-ce que du coup ce serait possible d'avoir un pardon Claire je prends la parole si personne m'arrête je continue ma question c'est est-ce que vous avez un moyen de lever une main quelque part sur un bouton ou pas voilà est-ce que vous pouvez faire ça pour prendre la parole et comme ça je la distribue moi je trouve pas comment lever la main il faut aller sur converser oui et là vous pouvez envoyer à tout le monde paroles oui est-ce que tout le monde a trouvé comment faire converser et paroles et dans converser vous avez les échanges entre tout le monde enfin je vous dis ça parce qu'on a l'habitude d'utiliser oui mais est-ce que tout le monde a trouvé la petite main levée pour sinon il y a une main levée aussi la main levée c'est pas mal comme ça c'est resté sur vos je le vois sur vos écrans je suis pas sûr qu'il reste sur vous si quelqu'un galère vraiment à trouver la petite main levée vous pouvez me faire un message je souhaite prendre la parole et je vous noterai entre les personnes j'ai Gaël merci Marc pour cette présentation pour moi j'aimerais clarifier véritablement ce que devient la subordination dans tout ça dans son ensemble dans l'ensemble de sa définition enfin c'est très vaste c'est à dire que ça a déjà été un peu abordé en disant bon finalement sur cette question qui était quels sont les devoirs quels sont les contreparties quelles sont les obligations c'est à dire donc finalement qui fixe les tâches puisqu'il y aura un collectif de travail ça je l'entends il y aura donc des tâches à attribuer et certaines tâches ne seront jamais réclamées quand même on trouve des contreparties en ancienneté en valorisation en qualification peut-être ça marchera peut-être ça marchera pas mais il y a forcément une gestion à cet endroit là c'est déjà une partie de cette question de la subordination transfert de la subordination puisque j'entends qu'il y a deux contrats il y a le contrat de travail qui est donc le contrat à vie et il y a le contrat d'emploi qui est le contrat soit permanent si on change jamais d'emploi soit temporaire si on change d'emploi contrat avec l'employeur et donc du coup comment se répartit cette subordination là réellement et j'entends là à ce moment là pas tant le fait de fixer les horaires et les tâches mais finalement la question de la propriété le transfert de la propriété du produit de la force de travail vous me suivez c'est à dire véritablement ce que je comprends c'est que dans cet objet là dans l'objet de la sécurité sociale de l'emploi c'est peut-être aussi les réflexions de Friot qui m'amène là c'est à dire que ça tient aussi à cette question là de dire mais à qui appartient là-dedans véritablement le produit de la force de travail puisque il est aussi quelque part rémunéré en dehors du seul emploi et du seul employeur et donc comment est-ce qu'on peut assumer que l'employeur reste propriétaire du produit de la force de travail si finalement la force de travail dans le cadre de l'emploi si finalement ça a été rémunéré de façon socialisée vous me suivez ? qu'est-ce que devient cet endroit de la subordination qui est donc la liénation du produit du travail ? voilà et puis d'autres questions qui sont liées à la subordination mais déjà si on l'aborde par là c'est déjà quelque chose on prend plusieurs interventions ou je... comme tu préfères c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez mais je peux répondre à cette question de la subordination oui je pense que c'est un sujet en soi c'est bien d'y répondre c'est une question essentielle bien évidemment dans la réflexion de la CGT dans l'élaboration de cette revendication la question de la subordination et d'intervenir directement sur le fond de la subordination est intervenue dès l'instant où c'est pas l'emploi mais le contrat de travail qui est porteur de l'ensemble des droits sociaux, salariaux, de santé, etc. parce que c'est très large vu que c'est le champ de l'ensemble des cotisations sociales du salaire, etc. on modifie totalement la nature de la subordination c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement le contrat évolue mais il n'y a pas un double contrat on a un contrat quand il est pris en charge par la caisse de la Sécurité sociale professionnelle puis qui est repris par une entreprise quand on va occuper un emploi cet emploi ne peut pas modifier et donc le lien de subordination ne peut pas modifier l'acquis l'acquis des droits sociaux des droits collectifs que porte le contrat de travail à vie qui est et qui sera le nôtre et donc c'est une modification profonde du lien de subordination après la question a été posée sur les salaires quand, comment, est-ce qu'on peut envisager ou pas une intervention de la caisse de sécurité sociale professionnelle là effectivement je ne vais pas vous dire qu'on a une réponse ferme là-dessus mais par contre par rapport au lien de subordination c'est clair qu'en ayant transféré l'ensemble de ses droits à la personne à la personne à travers son contrat et non plus à l'emploi on modifie profondément le sens du lien de subordination Merci Télémac ouais désolé j'espère que je vais essayer de commencer un peu le truc mais j'ai mis beaucoup de choses dans le chat mais bon moi j'ai compris que c'est une proposition évolutive mais du coup ça me pose une série de questions la première c'est peut-être si vous pouviez si vous avez le moyen d'avoir un retour un peu précis parce que dans notre groupe il y a aussi quelqu'un qui débarquait complètement et moi j'avoue qu'il y a une personne qui ne débarquait pas mais qui disait qu'elle n'avait pas entendu parler de cette proposition jusqu'à il y a une semaine donc peut-être s'il y avait moyen d'avoir alors sans vouloir non plus laver le linge en public mais quand est-ce que le travail concrètement a commencé sur cette proposition dans quelle mesure est-ce que Bernard Friot a été impliqué dans ce développement et comment et à quelle fréquence, de quelle manière cette proposition a été mise à jour depuis que le processus a commencé est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt net ou une ou plusieurs reprises et à la limite la question peut-être la plus intéressante parce que si le point historique est douloureux pour différentes raisons ou que la transmission ne s'est pas toujours faite comment est-ce que vous proposez de continuer cette réflexion parce que là le cycle qui est organisé par le cycle il est génial je remercie beaucoup aux organisateurs de ça c'est vraiment incroyable mais est-ce que après le débat de la semaine prochaine on revient au désert jusqu'à ce qu'on reparle comme ça on prend un temps trois trucs dans son coin et ensuite on se fait un débat et c'est fini est-ce que la CGT n'aurait pas moyen de mettre en place un truc un peu costaud de séminaires sur la durée ouverts aux différents mouvements sociaux aux autres propositions de revenus garantis plus ou moins inconditionnels pour qu'on puisse élaborer des propositions ensemble et que je ne sois pas et bon là du coup moi ma deuxième c'est à la fois une question et en même temps à vous la CGT là-dessus et aussi une remarque aux organisateurs moi je suis hyper déçu parce que de ce qui me ressort là de la présentation qu'on a eu et des discussions qu'on n'est pas dans ce cycle de conférences une présentation de la proposition de AC d'une sécurité sociale chômage on a Odile Merkling qui est une membre fondatrice d'AC qui a participé à tout ce cycle de trucs qui a assisté à tous les trucs là ils ont fait un gros boulot là-dessus et moi de ce que je comprends là parce que sans savoir si dans la réponse on va avoir un compte rendu un peu historique moi de ce que je comprends fin des années 90, début des années 2000 il y a une grosse attaque de l'assurance chômage du coup il y a des réflexions qui se lancent notamment au sein de la CGT et là on a au moins Bernard Friot et Odile Merkling entre autres personnes qui étaient impliquées dans ces réflexions-là à un moment la CGT pour x ou y raisons a arrêté de réfléchir à ce truc-là il y a eu des clashs internes comme on sait que dans des grosses machines ça arrive et du coup on a d'un côté Bernard Friot qui est parti comme il était universitaire qui a pu fonder son réseau lancer sa propre proposition faire son truc il a fait un super travail super intéressant mais moi je vois un autre truc qui m'a intéressé en essayant de suivre les différentes propositions de revenus garantis je vois aussi Odile Merkling qui était une personne qui était dans les syndicats de chômeurs qui ne devait pas être la seule qui a continué la réflexion pas en créant son propre truc pas en étant universitaire elle-même mais au sein de AC avec d'autres organisations de chômeurs chômeuses et précaires qui a organisé un cycle de rencontres débat auquel j'ai pu prendre part à certaines et je sais que Claire la CIP aussi et qui du coup sont arrivés à sortir là récemment sous une forme d'un bouquin une proposition donc ça me semblerait intéressant vu que là aujourd'hui en gros on a plus un point historique sur une proposition qui est à reprendre que avant d'avoir ce débat à plusieurs on puisse aussi avoir la perspective plus précaire et pas seulement intermittente voilà c'est un petit coup de gueule sympathique Ok Marc est-ce que tu as quelque chose à répondre ? Je vais dire un mot et puis après on continue de discuter Bernard Friot n'a pas été associé à l'élaboration de la revendication mais en tant qu'universitaire il a demandé à participer aux travaux d'élaboration de la revendication au sein de la CGT et il a fait un rapport sur la façon dont la CGT avait élaboré il était témoin il intervenait en poussant parce que évidemment Bernard Friot est Bernard Friot donc on avait forcément des débats etc. et donc voilà après le deuxième point c'est il y a eu un changement de génération il y a des gens qui sont partis à la CGT on a eu des difficultés successives de changement de secrétaire junior on ne va pas se raconter des histoires aujourd'hui je pense que pour notre fédération mais Denis qui est membre de la direction confédérale en dira un mot pour nous c'est un enjeu décisif la CGT a signé un document avec 64 organisations sur le jour de demain avec sud la FSU Greenpeace enfin vous l'avez vu dedans cette question est abordée elle est abordée pas sur le fond mais elle est abordée c'est clair qu'il faut que ça devienne un débat aujourd'hui d'autres initiatives sur le jour de demain etc. etc. toutes doivent débattre entre elles, avancer et c'est clair que cette proposition qui est une proposition cette revendication doit faire partie des débats moi je la défendrais bex et ongles parce que je pense que c'est une avancée conséquente, cohérente et qui tient et qui est très porteuse pour nous d'émancipation de nouvelles démocraties sociales de nouveaux rapports au capitalisme à l'entreprise et à la place des uns et des autres par rapport à nos droits par rapport à nos salaires et par rapport à nos vies donc moi je me battrais là-dessus mais honnêtement il y a eu une période à la CGT de d'attermoiement mais cette revendication ressort elle ressort elle est aujourd'hui portée dans nos orientations et je pense qu'il faut la porter en termes de débat avec tout le monde s'il y a d'autres modèles que ceux qui ont été discutés la semaine dernière il y a deux semaines ou il y a trois semaines il faut continuer les débats moi je pense que ce que vous mettez en oeuvre n'est pas de dire qu'il y en a certains et pas d'autres moi je je n'aurais aucun problème à débattre de tout ça à la place où je suis aujourd'hui par rapport à la conviction que j'ai que transférer transférer l'ensemble des droits afférent de l'emploi au contrat de travail aux salariés et à la salariée indépendamment de qui elle est de son origine de sa nationalité dès l'instant qu'elle qu'elle est ici sur notre territoire est une avancée considérable par rapport à la domination capitalistique du travail des travailleuses et des travailleurs donc voilà c'est un débat qu'il faut poursuivre et continuer de mener en dépit éventuellement de réexistence de certains à la CGT que je ne dis pas qu'existe je dis que les choses ont repris et avancent il faut aller encore plus loin j'ai l'impression que Claire doit avoir un problème de connexion Claire tu es avec nous ? Claire est figée alors vu que Claire est figée là ce qu'on s'est dit dans le chat c'est qu'on peut donner la parole à Odile qui devait avoir une réponse directe j'imagine donc Odile c'est à toi vous m'entendez ? oui d'accord alors moi je voudrais dire quand même par rapport à ce qu'a dit Télémac tout à l'heure que j'étais pas toute seule dans AC parce que initialement c'était plutôt Claire Villiers et Evelyne Perrin qui ont développé beaucoup ces discussions-là dans AC et puis après il y avait aussi Louis-Marie Barnier Alain Véronaise et d'autres personnes donc aujourd'hui personne n'est plus trop en état de faire des débats comme ça dans les associations je crois un peu toutes les associations de chômeurs parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont soit âgés soit malades, soit bon enfin trop en difficulté pour pouvoir discuter à ces niveaux-là je parlerais surtout la situation actuelle fait qu'on a un déplacement massif vers le RSA c'est-à-dire nous dans AC par exemple il y avait des gens qui étaient au chômage depuis et dans le RSA depuis pas mal d'années bon pour eux quand on leur parle de cotiser tout ça bon c'est un peu loin dans leurs souvenirs ces histoires-là donc les chômeurs en gros ils ont évolué en tout cas pour cette frange-là sur eux plus vers l'idée du revenu de base enfin revenu de base ou revenu garanti mais je suis pas sûr qu'ils fassent la différence tellement parce que du coup nous bah historiquement on avait essayé de définir ce que pourrait être un revenu garanti qui s'articule bien avec l'idée du salaire socialisé et là mais malgré tout comme les grandes organisations syndicales ne traitaient pas vraiment cette question beaucoup de gens ne pensent plus que la seule cotisation sociale puisse suffire à financer pour tout le monde le revenu garanti en tout cas au niveau du SMIC mais après il y a des grosses questions sur le financement et sur la population la délimitation de la population qui serait concernée par le nouveau statut du travail parce que bon à mon avis tel que c'est défini ça correspond plus à la population des actifs c'est à dire en gros 29 millions et demi de personnes alors qu'il y a dans la population adulte de 18 à 64 ans on est plus sur 41 millions de personnes donc il y a tout un tas de situations pour lesquelles il faudrait détailler pourquoi ces gens-là travaillent et pourquoi ils ne travaillent pas mais c'est très compliqué parce que en réalité la plupart des gens veulent travailler mais ils ne peuvent plus le faire pour différentes raisons donc à partir de là il faut évaluer les besoins et il faut chiffrer et avoir un chiffrement assez précis de quoi on a besoin au niveau du financement quelle soit la part de la cotisation éventuellement très bonne idée de faire évoluer cette cotisation-là dans sa nature et aussi qu'il pourrait y avoir une autre part et de toutes les façons le problème va se poser obligatoirement puisqu'il y a déjà des députés enfin dans certains départements il y a des députés qui veulent mettre en place un revenu de base etc. donc je crois qu'il est urgent d'articuler tout ça et de peut-être faire un débat plus large où on discute de toutes ces propositions-là mais dans l'idée de les faire converger sur quelque chose qui tienne la route parce que je ne suis pas sûre que toutes les propositions de revenus de base dans toutes les versions puissent tenir la route et en tout cas il y a surtout les néolibéraux derrière c'est ça mon avis qui sont tapés dans l'ombre pour sauter sur l'occasion pour supprimer toute la protection sociale c'est très gênant voilà est-ce que je suis revenu est-ce que je suis revenu en termes de paroles vous avez fait un bouquin oui alors Télémac tu répondras plus tard s'il te plaît tu es revenu oui pardon voilà il y a des gens qui attendent la parole la personne suivante Marc comment tu veux réagir à Odile sinon c'était Denis qui avait demandé la parole oui j'avais demandé la parole merci en plus je dois vous laisser une autre réunion derrière encore mais je ne vais pas répondre à la place de Marc juste parce que comme il a lui-même cité le fait que j'étais dans la direction je suis dans la direction confédérale actuelle évidemment c'est beaucoup plus ma possibilité que la sienne de faire avancer cette revendication dans la CGT donc je le dis il y a des adhérents CGT d'autres qui ne le sont pas peut-être que tout le monde sera à la CGT après vous avoir convaincu avec ce lumineux débat mais pour parler sérieusement oui c'est un combat interne mais dans une organisation à 650 000 adhérents forcément il y a des débats y compris dans le dernier congrès qui a eu lieu l'année dernière le 5e 11e congrès qui avait lieu en mai 2019 pardon 2018 même je me perds il y a des résistances il y a des gens qui considèrent que le nouveau statut de salarié par exemple c'est ça continue d'être une torpille contre le statut de fonctionnaire pour certains oui on t'a entendu autres il y a ça grisé il y a un peu puisque j'ai la parole donc il y a des questions qui se posent par rapport à ça Marc pourra en témoigner depuis le début depuis que Maryse Dumas notamment portait ces questions on a il y a eu des des résistances je n'ai jamais caché par exemple les débats qu'on a pu avoir ici qu'il y a une partie de la CGT qui continue de penser que il ne faut pas défendre les précaires parce que ce serait défendre la précarité on a une autre culture dans la fédération du spectacle vous le savez bien pour tous les combats menés en commun bon cette position recule après le quotidien des militants CGT c'est souvent de se défendre au quotidien dans leur boîte face à la discrimination en fait défendre leurs collègues et autres donc ce n'est pas forcément toujours facile d'organiser le lieu de débat mais ça fait quelques années notamment ça va faire mon deuxième mandat à la direction confédérale que je le porte avec d'autres heureusement mais notamment quand on est en charge de l'assurance chômage parce que ce qu'on voit au fur et à mesure c'est que on se bat en défense et que dès qu'on arrive avec des propositions c'est carrément autre chose même face au patronat ça m'est déjà arrivé à chaque négociation assurant chômage de commencer par ce que nous nous voulons comme sécurité sociale professionnelle donc que ça ne fasse pas la une du 20 heures mais ça vous connaissez comment c'est quand je passe aux 20 heures assurant chômage ils ont besoin des 15 secondes du mec de la CGT qui n'est pas d'accord ça c'est le script qui est écrit d'avance donc c'est pas là qu'on va faire passer un débat sérieux on est bien d'accord donc il y a des besoins d'espace là-dessus enfin je crois que ce qui est en commun c'est que cette proposition elle a le mérite de la question c'est à la fois le prolongement de la sécurité sociale dans le programme du CNR qui est de dire toute personne a droit à un revenu même s'il est privé du droit au travail pas du droit à l'emploi et en même temps elle a le mérite de faire évoluer cette question là parce que effectivement il y a non seulement pas tellement la question de la bataille sur le plein emploi où Samuel tu nous caricatures à chaque fois sur cette question là mais je le dis amicalement mais c'est plutôt la question du fait que oui il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne veulent pas être dans le même emploi toute leur vie le modèle de j'entre dans une entreprise et j'y vais quand je sors de mes études et que même comme apprenti puis j'irai jusqu'à la retraite c'est un modèle qui est extrêmement minoritaire maintenant même pour des gens qui connaissent pas ou peu le chômage les gens changent d'emploi et veulent changer et donc la question de cette continuité de droit attaché à la personne il y a plein de choses à regarder pour comment le mettre en place c'est aussi une réponse à cette besoin d'autonomie dans le travail de mobilité sans perdre les droits et quand on discute sortons de nos cercles d'intermittents mais quand tu vas dire à des gens ils compilent nos camarades des hôtels, cafés, restaurants que c'est vachement bien d'être un permittant de l'emploi ils ne comprennent pas parce que s'ils trouvaient un emploi avec la sécurité de l'emploi entre guillemets avec une continuité mais qu'il ne soit pas un job pourri en termes de salaire pas un un endroit dans lequel on te fait accepter n'importe quoi parce qu'il y a la peur du chômage derrière et bien effectivement on aurait on aurait déjà sorti un certain nombre de choses et moi je suis comme Marc je termine là-dessus persuadé que d'abord ce n'est pas la seule proposition de la société s'articule avec d'autres choses évidemment la remise en cause du capitalisme le l'ensemble des droits sociaux mais y compris la démocratie dans le travail c'est que du coup c'est plus du tout le même processus quand tu dois définir le processus de travail plutôt que de le laisser définir par le patron avec de temps en temps on peut décider de comment on travaille avec ce modèle-là puisqu'on n'est pas soumis au chantage donc effectivement on peut se dire alors c'est compliqué ce ne sera pas à chaque fois un soviet de chaque pour reprendre le mot de Marc de chaque collectif de travail au jour le jour mais c'est définir des processus de travail qui soient élaborés pas uniquement par les employeurs mais qui sont obligés de discuter par exemple je ne sais pas moi je viens du cinéma d'imaginer que on décide en amont par exemple dans les conventions collectives pas seulement du minimum salarial pour chaque poste mais de comment on organise le boulot comment on fait par exemple pour parler des horaires de travail pour que ce soit pour les femmes comme pour les hommes pas forcément des journées à rallonge mais qu'on l'étende sur beaucoup plus longtemps qu'on travaille mieux toutes ces questions-là ça peut être l'occasion de le débattre puisqu'on n'est pas soumis au chantage voilà je m'arrête là mais ça mériterait de ah oui c'est une dernière question que j'allais donner c'est qu'on ne le connaît pas tellement chez nous pas tellement parce que ça existe quand même et la question donneur d'ordre sous-traitant de façon massive dans le monde du travail il y a une dilution il y a un renforcement du lien de subordination mais une dilution du lien de responsabilité de ceux qui font les profits le nouveau statut de travail salarié c'est une façon de remettre en cause cette question des sous-traitances en cascade c'était dès le départ de la réflexion je ne sais pas si Marc a le temps de le citer comme j'ai dû m'accentrer quelques coups de téléphone dès le départ de la réflexion ça s'est posé par exemple sur les chantiers de Saint-Nazaire où on a tout le concentré du capitalisme une énorme boîte dont le siège social n'est même pas en France qui fait travailler des sous-traitants en cascade et dans le dernier des sous-traitants il y a des travailleurs détachés voire des travailleurs sans papiers avec la remise en cause de ces dilutions on repose la question de la responsabilité puisqu'il n'y a pas de concurrence dans les salaires et dans les droits sociaux ou dans les statuts mais bon, on va continuer le débat Merci la parole suivante est à Samuel Oui, merci Denis je ne veux pas polémiquer 100 fois je ne vous caricature pas je dis votre acte, je dis votre texte et ça tourne beaucoup autour du plein emploi et l'emploi stable et contrairement à ce que tu crois parce que je discute avec eux en tout cas, 100% je dis bien 100% des extras de maîtres d'hôtel avec qui j'ai discuté ne veulent pas de CDI contrairement à ce que tu crois ils sont très heureux de vivre leur vie d'extra ils sont très heureux d'avoir cette vie là de passer d'un employeur à l'autre Nathalie Bardet me le disait encore l'autre fois ils sont très heureux on leur a proposé pour la plupart souvent des CDI et ils n'en veulent pas donc c'est un choix de leur part je ne dis pas qu'il n'y a pas de précarité subie et j'ai toujours dit que ceux qui sont des permittants qui veulent avoir un CDI les cas de requalification à Radio France il est tout à fait normal qu'il y ait des CDI je ne suis pas du tout contre le CDI je suis simplement pour le choix pour revenir à ça, quand tu dis le journal de 20h le problème que je vois moi d'extérieur et je ne voudrais pas demander aux gens qui sont dans la CGT ici il se trouve que j'ai fait un petit sondage aujourd'hui j'ai interrogé 9 artistes qui sont au SF1 aucun des 9 artistes n'avait jamais entendu parler de votre projet c'est-à-dire que ce n'est pas tellement en terme d'en parler au journal de 20h c'est en terme d'en parler même à ceux qui sont syndiqués à la CGT qui ne le connaissent pas en AG, je n'ai entendu que Marc en parler on était ensemble lors d'un débat à Avignon avec Friot et je l'ai réentendu plusieurs fois c'est le seul dont j'ai entendu le nom et encore jamais en détail donc je ne parle pas du tout du journal de 20h moi je dis que Friot s'allait en parler nous on parle de nouveaux modèles mais la CGT, je ne sais pas pourquoi c'est pire que de ne pas en parler, c'est que vous l'occultez je dis simplement qu'il y a une différence entre entre ne pas en entendre parler du journal de 20h et occultez totalement la question parce que là en tout cas vous paraissez comme totalement minoritaire c'est pas un procès, c'est un constat ok, bon et ensuite je trouve que je voulais dire que je trouvais votre proposition absolument remarquable c'est remarquable et là je parle de mon propre ce que vous proposez est remarquable et je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus réaliste que la socialisation proposée par Bernard Friot mais je vous trouve le cul entre deux chaises parce qu'effectivement, lui au moins il est clair au niveau du salaire socialisé alors que ça, il faudra en parler, c'est pas clair parce que l'avantage, et c'est pas du tout pour dire nous on a raison je suis pas du tout là dedans bizarrement, votre proposition est beaucoup plus proche de la nôtre que celle de Bernard en termes de faisabilité parce que nous, entre eux, on assure une assurance chômage inconditionnelle même nombre d'heures travaillées zéro entre les contrats de travail donc vous, ce que vous appelez sécurité sociale professionnelle nous on appelle ça assurance chômage inconditionnelle bien le seul petit truc que je vois l'intérêt et c'est pas du tout pour défendre la boutique, c'est pas du tout ça notre boutique, c'est pas du tout ça le seul intérêt c'est que nous on s'appuie sur quelque chose qui existe déjà c'est-à-dire que le pôle emploi, l'unique, machin, qui existe déjà et on pourrait capter les 100 milliards d'euros liés à l'emploi à tout prix, pour injecter, etc. c'est quelque chose qui existe déjà donc il y a plus loin pour arriver à votre modèle en termes de révolution c'est ça le truc mais je trouve que votre idée de maintenir le contrat de travail qui amène effectivement plus de droits que d'être au chômage, je trouve ça absolument remarquable mais je ne comprends pas comment vous le développez un peu plus et justement pour finir avec ça je rejoins absolument ce qu'a dit Télémat à savoir qu'on parle de ça chaque fois en tant que crise on a des discussions entre nous, c'est remarquable mais est-ce qu'un jour ou l'autre on va mettre ces discussions sur la place publique et comment la CGT je ne dis pas qu'on s'en est donné les moyens j'ai parcouru la France avec Mathieu Grégoire on parlait de ça par exemple quand est-ce que la CGT va vraiment même si c'est la CGT spectacle et je sais que toi tu le fais le boulot Denis je sais bien, je connais ton boulot je connais ton boulot, je sais ce que tu fais mais quand est-ce que la CGT véritablement même si vous êtes minoritaire va prendre en main cette chose-là et là j'appuie ce que disait Marc quand est-ce qu'on va avoir vraiment au coeur des débats cette chose-là régulièrement et pas de manière une fois tous les 10 ans dans des réunions comme ça zoom entre nous c'était ma réflexion et c'est pas du tout contre vous parce que vous, vous le soutenez le truc il faut être réaliste je pense qu'il faut être extrêmement réaliste par rapport à la situation il ne faut pas masquer une situation qui n'existe pas non, ce modèle n'est pas connu et personne n'en parle à la CGT ça c'est une réalité à moins que j'aie affaire encore à 9 milliards du SFA qui n'avaient rien compris, etc. mais je ne crois pas, je ne crois pas personne n'en a jamais entendu parler Une courte réponse directe Denis après je reprends les mots de parole avec Jeff et Renaud question longue, courte réponse d'autant plus que je suis pressé tu fais les sondages que tu veux on n'a jamais caché ni Marc ni moi que c'était un combat interne pour faire connaître cette proposition maintenant tous ceux qui ont fait un stage syndical ou SFA ou ailleurs ont eu cette question-là obligatoirement au programme pendant une journée et c'est souvent Marc qui l'a faite donc effectivement tous les adhérents n'ont pas toujours tout le corpus de ce qu'on écrit qui est répété, amélioré à longueur de congrès confédéral et autres mais voilà, c'est sûr que ce débat que ce débat devait être porté plus largement avec un certain nombre de gens au-delà c'est absolument nécessaire, on est bien d'accord on en est convaincus mais là encore une fois c'est parfois curieux que des dizaines de personnes s'intéressent à cette question-là et qu'on a des débats à l'extérieur de la CGT que parfois on ne les a pas quand on réussit de les avoir la contradiction est dialectique comme dit l'autre Merci Jeff Oui, c'était simplement une remarque sur le contrat de travail pour rappeler que quand on signe un contrat c'est bien dans la durée que les droits vont se constituer et que c'est par un effet d'accumulation dans le temps que des droits vont pouvoir se mettre en place et que si on signe un contrat de travail il y a un socle, comme tu le disais Marc, qui s'ouvre c'est-à-dire qu'on rentre dans la possibilité de pouvoir ouvrir des droits mais si on quitte cet emploi avant la fin de la période d'essai par exemple je veux dire, les droits même en termes de salaire direct restent quand même minimes donc je veux dire, la dimension de temps dans le déroulé du contrat est super importante et il me semble que s'il y a une révolution à un moment donné qui doit se faire dans ces enjeux-là il se trouve à cet endroit-là c'est-à-dire que quand on parle d'inconditionnalité, de revenus garantis on parle bien d'un endroit qui ne joue pas sur une durée de travail qui va permettre d'ouvrir des droits qu'est-ce qui se passe quand à un instant T à cet instant-là il se passe des choses et c'est ces choses-là à un instant T qui sont indéterminées je trouve que d'ouvrir des droits après un certain nombre d'heures travaillées c'est quelque chose qui me gêne un petit peu c'était simplement pour rappeler ça Marc, tu souhaitais répondre ou... Je vais répondre à... Tu t'es dit plusieurs choses en plus auxquelles tu n'as pas répondu forcément Oui, oui, non mais je vais répondre à Sam parce que je pense que Sabelle pose une vraie question on a une orientation très forte qui n'est pas encore le bien commun de toute la CGT et on peut s'interroger pourquoi c'est une vraie question moi je la défends, il se trouve que j'étais à la direction confédérale quand il a élaboré j'ai participé à tous ces travaux avec Maryse Dumas et d'autres et je suis passionné de ça et c'est vrai que j'en parle depuis tout un temps et que j'en parle dans la formation syndicale mais notre syndicalisme n'est pas dans la meilleure forme du monde et des fois il lâche la proie pour l'ombre et ce n'est pas pour autant que cette orientation qui me paraît une vraie orientation constructive de quelque chose on la met en débarque, on la défend et c'est vrai que dans tous les stages de formation organisés par la fédération CGT du spectacle il y a une journée sur le nouveau statut du travail salarié et la sécurité sociale professionnelle mais c'est vrai que c'est 20 personnes par an donc moi j'essaye d'en parler aux formations qu'on peut avoir au SNAM j'essaie d'écrire des choses comme ça mais c'est vrai qu'on a une bataille à mener à l'intérieur de la Confédée et que je pense que dans la période dans la période avec tout ce qui est en train de se passer notre fédération a une vraie responsabilité d'être un vrai porte-parole de cette revendication qu'elle la porte en avant et qu'elle organise tous les débats là-dessus et je pense que Denis en a conscience en tout cas je pense qu'on portera ça en tout cas le SNAM dont je fais partie sera porteur de ça comme travail de la fédération mais dans le terme de débat beaucoup plus large j'entends, mais comme revendication mise en avant, assumée et portée dans la période parce que moi je vous le dis franchement je ne me satisfais pas de l'eau chaude, de l'eau tiède confédérale sur cette revendication voilà, moi je ne vais pas le taire, c'est pas mon genre après, par rapport à ce que dit Jeff, oui, les contrats évoluent par le temps mais à partir du moment où le contrat dont on parle il va être affecté de l'ensemble des droits portés par les accords collectifs d'accords collectifs interprofessionnels, etc. on va nourrir autrement le contrat de travail que par rapport à ce qu'on nous faisait signer par rapport à un emploi et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui est, entre guillemets, révolutionnaire par rapport au truc c'est pas l'emploi qui donne le droit le droit est attaché à la personne de là ou du salarié et les droits qu'on a construits petit à petit et qu'on continue de construire et de faire évoluer c'est bien ça dont on parle après, on a eu des débats, Sam, je suis d'accord sur l'intermittent, l'usage constant du CDD il y a des endroits, ça détruit l'emploi moi, je pense qu'il faut moi, si tu veux, dans ma vie de syndicaliste j'ai été sidéré quand je rencontrais les musiciens des orchestres spécialisés les orchestres baroques, etc. les chœurs baroques, etc. qui me disaient, moi je suis intermittent, j'ai choisi la liberté je me dis, ok, c'est quoi cette liberté ? la liberté de choix, etc. mais je vois les mêmes aujourd'hui qu'en 50 ans qu'en 55 ans ils n'ont plus le même discours parce qu'à 20 ans ou à 30 ans on n'a pas forcément le même discours par rapport à la liberté de son contrat de travail moi, je veux ce qui est intéressant dans la proposition qu'on fait c'est un cadre général après, qu'il y ait des gens qui, dans ce cadre-là veulent faire partie d'une troupe de théâtre ou d'un orchestre et d'avoir un contrat qui va durer avec ce théâtre, avec cet orchestre, etc. c'est sa liberté individuelle la seule chose, c'est que nous répondons au fait que cette liberté, elle n'est pas liée à plus ou moins de droits et à beaucoup moins de droits et beaucoup moins de salaires et beaucoup moins de sécurité sociale et beaucoup moins de capacité de participer au collectif de travail moi, je pense que je pense sincèrement et c'est mon expérience que des troupes, ça peut exister et c'est pas contradictoire de la liberté individuelle surtout qu'avec ce qu'on défend et bien un contrat durable il peut se rompre du jour au lendemain sans que ça mette à mal l'entreprise le lieu, le salarié, le travailleur et c'est ça qu'il faut arriver à faire c'est-à-dire que c'est pas comment dire on n'est pas sur des modèles où il y a le CDI d'un côté ou le contrat stable de l'autre il y a la liberté, etc. on donne la possibilité d'expression par rapport au travail par rapport à sa position individuelle au travail et comment on a envie de l'exercer individuellement en fonction des droits et par rapport au collectif de travail par rapport auquel on participe moi je suis convaincu que l'usage constant du CDD l'usage constant du CDD nous a lié les mains par rapport au budget par rapport au financement par rapport aux pratiques à la possibilité de travailler dans un cadre de travail collectif artistique moi je parle en tant que musicien là dans un cadre de travail artistique qui était pris dans la nasse de la responsabilité de l'employeur de ce qu'était l'emploi et de la structuration de l'emploi et je pense que ce que nous proposons permet d'avancer dans ces débats là individuellement et collectif merci on a une dernière de parole de Renaud et après je t'en ferai une petite je me faisais la réflexion que quand même ce qui réunit tous les modèles c'est quand même cette notion de de maintien de salaire entre plusieurs emplois en fait je crois que c'est vraiment ce qui nous vit tous parce qu'on sent bien on l'analyse qu'on ne peut pas continuer à défendre l'emploi et qu'on ne peut pas et voilà moi je suis de plus en plus gêné par exemple ça n'a pas la même portée un discours syndical par exemple sur un parking de Goodyear d'expliquer qu'il faut interdire les licenciements pour remettre les ouvriers devant une chaîne jusqu'à la retraite que de leur dire les gars s'il y a une assurance chômage ou un moyen de survie ou un salaire maintenu quel que soit le nom qu'on porte voilà on n'aura plus à défendre les bénéfices de Goodyear pour réengager des gens je ne sais pas si c'est voilà quoi et je pense qu'il y a une dichotomie énorme qui se fait notamment dans les syndicats sur ce propos là le deuxième point c'est que je pense qu'il y a une temporalité aussi pourquoi on parle là ? c'est peut-être polémique ce que je vais dire mais je pense qu'on s'engouffre dans des solutions à long terme comme le revenu universel le salaire à vie etc. parce que je ne sais pas où est le blocage sur le fait de parler de chômage je pense que dans la temporalité immédiate tout de suite moi je dis ça parce qu'en plus aujourd'hui on a sorti un manifeste pour les intermittents de l'emploi et pour la nouvelle réforme du chômage je sais que la CGT a signé ce n'est pas le problème mais le vrai débat qu'on devrait avoir là urgemment c'est comment on défend un système pour que les gens bouffent entre leurs emplois et que j'ai l'impression que le chômage Macron il a une réponse au chômage il a fait un discours il a dit en même temps dans la même phrase qu'il allait y avoir des licenciements mais qu'il avait des solutions pour créer des emplois et on ne parle jamais de comment les gens vivent en ce moment sauf que là nous avec les intermittents de l'emploi la crise nous montre que le seul modèle social actuel qui permet aux gens de ne pas crever de faim c'est le chômage et que c'est une catastrophe quand ils ne l'ont pas alors nous les intermittents du spectacle 8 et 10 on a été sauvegardés pendant encore un an on va attendre de voir dans les détails et puis les intermittents de l'emploi les extra qui n'avaient jamais eu besoin pour la plupart d'utiliser le chômage ont découvert ce que c'était le chômage certains nous disaient même qu'il y a trois mois ils considèrent que les chômeurs étaient des glandus en fait qui servaient à rien que c'est une onde d'être au chômage ils découvrent la réalité et je trouve que ce qui manque actuellement avant de parler tête de pousser la proposition jusqu'à des revenus de base des salaires etc. genre de choses des contrats moi je trouve ça génial votre proposition c'est là actuellement c'est comment se redrousse les manches pour faire de la sécurité sociale du chômage faire de l'unédic une sécurité sociale du chômage on a les outils il nous manque juste le rapport de force comment on bidouille à l'intérieur j'ai l'impression qu'on attend encore le surlendemain un jour on arrivera à changer tout le système pour avoir un système complet et la question alors je dis ça Denis fait partie de ceux évidemment la CGT qui se bougent beaucoup mais j'entends une voix minoritaire j'entends pas une voix majoritaire dans les politiques dans les syndicats une voix majoritaire pour dire surtout là avec ce qu'on vient de vivre on vient de se rendre compte qu'il y avait deux organes dont on avait besoin c'était la sécurité sociale pour la santé et l'assurance chômage pour les travailleurs ceux en emploi stable ont eu le chômage partiel tous les autres n'ont rien eu donc il y a 2,5 millions d'intermittents de l'emploi qui se retrouvent au chômage qui bouffent leurs droits et qui sont en train de crever la bouche ouverte et je trouve qu'il y a une sorte de silence ouaté assez dérangeant quand même dans le milieu politique dans les syndicats etc. c'est pas un reproche que je trouve syndicat c'est une question que je me pose je me dis quel est le blocage intellectuel qu'on a par rapport au chômage pourquoi tout de suite pourquoi ce ne serait pas notre première étape pourquoi demain on n'est pas en train de dire bon ben voilà plutôt que de défendre l'interdiction des licenciements plutôt que de faire des manifs pour défendre l'emploi pourquoi on dit pas la vraie manifestation qu'on doit faire c'est assurer que les gens ne crèvent pas de faim entre deux emplois c'est vraiment une question qui me surtout vu la période actuelle et j'ai l'impression que tous nos débats pourquoi ça ne reste que des débats qui réinterviennent régulièrement dans la société le revenu universel, le salaire à vie etc. c'est que c'est des moments de mettre à distance une réalité auxquelles on ne se confronte pas c'est cette putain de réforme de l'inédit comme tu as dit, 1958 c'est horrible le paritarisme c'est très bien, je suis hyper heureux d'entendre quelqu'un de la CGT le dire on en a conscience, mais il ne faut pas qu'on abandonne cet outil là il faut absolument qu'on se le réapproprie quoi je propose de donner la parole à Aurélien et après Marc je te laisserai conclure merci c'est difficile de passer derrière Renaud parce que moi je vais revenir à une petite pinaillerie mais je souscris à 100% à ce qu'il vient de dire moi personnellement je suis militant pour le salaire à la qualification personnelle donc j'ai un point de vue qui est très situé mais pour moi c'est le même fond politique que ce que j'ai entendu aujourd'hui il n'y a pas de contradiction majeure et j'ai aussi énormément de points d'accord avec le nouveau modèle de la CIP mais simplement sur la question du contrat moi j'ai un petit problème c'est que pour moi, alors ça c'est peut-être ma formation Bernard Friot mais le contrat ça relève du travail concret c'est-à-dire de l'organisation de l'activité et du quotidien du collectif de travail effectivement du fonctionnement du collectif de travail alors que c'est plutôt la qualification qui reconnaît les personnes comme productrices de valeur économique donc je ne vois pas comment le contrat peut être le support de droit abstrait le droit économique et politique abstrait et pour moi ça c'est le rôle de la qualification et c'est tout ce que propose Bernard Friot et avec lui Réseau Salariat dont je fais partie c'est de faire passer la qualification du poste de travail justement ou de la tâche à la personne et le salaire en fait, le salaire à vie c'est une conséquence de ce passage c'est pas le but, le but premier c'est bien le passage de la qualification et de lier la qualification à la personne et c'est la conséquence, c'est un salaire à vie effectivement donc voilà et c'est bon, ça paraît un peu une pinagrie mais c'est politiquement je trouve que c'est une discussion quand même assez importante et le but de ce passage de la qualification du poste de travail qui appartient à un employeur à la qualification personnelle c'est bien de supprimer la fonction d'employeur et je crois qu'on est un peu toutes et tous d'accord sur cet objectif et supprimer la fonction d'employeur évidemment c'est pas supprimer les collectifs de travail il y a toujours des collectifs de travail dans le salaire à vie et c'est là qu'intervient le contrat de travail mais pour moi c'est pas du même ordre, c'est pas au même niveau que les droits politiques liés à la qualification Marc, je te laisse le mot de la fin Ecoute, je pense qu'on aura le débat la semaine prochaine sur cette question je reviens pas sur ce qu'on a amené sur le contrat de travail je répondrai à Renaud simplement deux choses je suis complètement d'accord qu'il y a une urgence à ce que l'ensemble des précaires et des privés d'emploi soient pris en compte aujourd'hui par la solidarité interprofessionnelle et renforcée par la solidarité nationale à un moment donné où il y a une crise de la cotisation sociale même si par des cotisations d'assurance chômage ont été scandaleusement reportées vers l'impôt donc je suis totalement d'accord pour dire que ça c'est une urgence je pense qu'on a communiqué là-dessus on s'est battu au départ par rapport aux intermittents on a remarqué évidemment que les projets de loi les décrets qui limitent au 31 mai la prolongation des droits de tous les chômeurs est un scandale absolu que la non-réponse aux nouveaux entrants que la non-réponse, enfin bref tout ça il faut y répondre nouveau modèle je dirais nouveau modèle ou pas nouveau modèle c'est pas polémique ce que je dis il y a une urgence aujourd'hui à ce que l'ensemble des précaires et des privés d'emploi soient pris en compte pour quelles raisons ils sont au chômage pour quelles raisons ils ne travaillent pas ou ils ne travaillent pas quel que soit l'emploi qu'ils recherchent ou qu'ils ne recherchent pas c'est une urgence maximum en même temps et ça donc je pense qu'il faut qu'on se batte là-dessus je supporte tout personnellement et des camarades de mon syndicat pourront en témoigner on essaye de l'écrire au maximum et de prendre parti pour ça et d'essayer d'agir là-dessus la deuxième chose par rapport au débat qu'on a aujourd'hui c'est que interviennent aujourd'hui sur la place publique des tas de débats sur le jour d'après bref, le jour d'après c'est une expression même pas consacrée on ne va pas parler de ça mais on sort comment de cette crise on peut se permettre de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut construire comment on a un modèle économique et social qui nous a mis dans le mur au niveau international la mondialisation une société machiste et le non-respect de l'environnement de l'écologie etc. le mépris des services publics et le libéralisme et que ça c'est sur la place publique quand même par rapport au débat et qu'il me paraît légitime à cet endroit parallèlement aux urgences dont tu parlais qu'on soit en capacité de mener ces débats et je vous remercie de les organiser pour le débat et que c'est comme ça